Salut mes jeunes amis à l'école, soyons et demeurons vivants et bénis. C'est moi, Kwame Bonnet, co-scolaire, et j'ai un cadeau pour vous. Une série de trois petites vidéos, de rien du tout, pour mieux vous préparer pour l'examen qui approche. Une série de trois petites vidéos qui, je l'espère, vont vous aider. Au cas contraire, contactez-moi, le numéro est là. Une série de trois petites vidéos que je vous demande de partager, sans souci. Alors, la première vidéo va porter sur la concentration. Lorsqu'on parle de concentration, ou bien pour être concentré, il y a trois étapes. Numéro un, d'abord, écouter. Écouter, ce n'est pas entendre, mais capter chaque son et en comprendre le sens. Vous m'écoutez maintenant, vous faites plus que juste m'entendre. Pour m'entendre, il vous faut juste capter un son sans aucune conscience de sa provenance, ni de sa nature, sans même chercher à l'identifier, parce que votre cerveau sera occupé à autre chose. Mais ici, je mobilise toute votre attention, vos oreilles, vos yeux, votre cerveau. Ensuite, pour être concentré, il faut s'écouter, c'est-à-dire faire taire toutes les autres voies dans votre cerveau qui évoquent tout sujet sans aucun rapport avec ce que vous écoutez, justement. Ce peut être des images, ou bien des jeux de main que vous faites. Quand c'est comme ça, pincez-vous, secouez la tête, giflez-vous, croisez les bras, croisez les doigts, faites ce qu'il faut pour ne pas être distrait. Mais vous écoutez avec les oreilles. Mais est-ce que vous savez que vous écoutez aussi avec les yeux, avec les mains, avec les pieds, avec le ventre ? Fixez celui qui parle, observez-le, mémorisez son aspect du moment. Posez vos mains sur la table et sentez le bois de la table sous vos doigts. Bougez vos jambes et faites la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Contractez votre ventre et relâchez-le. Mettez votre corps à contribution pour être présent dans le présent. Troisième chose pour être concentré, prenez des notes. Chaque notion que vous écoutez attentivement reste dans la mémoire à court terme et risque d'être oublié dans les moments qui suivent si elle n'est pas gravée. Prenez vos propres notes. C'est différent des cours que vous copiez dans le cahier. Les notes ne sont pas des phrases, mais des mots-clés, des expressions, des dessins, des schémas qui vous permettent de vous rappeler le discours d'écouter. Alors, pour y arriver, il y a trois choses. Numéro un, penser. Il faut penser, en fait. Il faut éviter de penser à autre chose sans aucun rapport avec le cours, même si c'est l'exemple que l'enseignant a donné, on a rigolé. Et quand il revient au cours, allez hop, arrêtez de penser à ça. Ensuite, il faut éviter de se rappeler de quelque chose ou de quelqu'un, suite à un exemple, par exemple. Un mot, une image, un souvenir, bon ou mauvais. Tout ça, ça n'a pas sa place dans la classe. Surtout quand le professeur est présent. Rangez-le en arrière-pensée. S'ils insistent, s'ils s'ensent souvenirs, insistent à venir toujours, levez-vous. Restez debout. Ou bien, alors, posez une question à l'enseignant. Parce que vous êtes en train d'écouter la réponse, les souvenirs vont partir. Autre chose, évitez d'être distrait. Pas les agissements des gens, des camarades autour de vous. S'ils insistent, changez de place tant que possible. Dites-le, pourquoi vous changez de place. Évitez d'être distrait. Pour être concentré, il faut faire l'effort d'être présent, en corps et en esprit, dans la classe, pour ne rien oublier, en écoutant, sans penser à rien d'autre. Je l'ai dit. Pour être concentré, il faut faire l'effort de vivre l'instant présent, en partageant les émotions de chacun, lors des échanges, lors des discussions, lors des explications, pour pouvoir s'en soutenir. Pour être concentré, il faut faire l'effort de participer activement, en donnant son point de vue, en posant des questions, pour mieux comprendre. En appliquant tout ceci, vous êtes bien sûr d'être bien concentré et d'avoir la garantie du succès. Vous avez déjà ce qu'il faut pour réussir. Alors n'attendez pas, n'hésitez pas, allez-y, réussissez. Et à très bientôt pour la deuxième vidéo.